Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour la démo pour ce tour. Vous allez voir, je vais jouer le rôle du magicien et du spectateur en même temps, en étant le plus fidèle à une vraie présentation en condition réelle. Je ne tricherai pas, croyez-moi. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un jeu de cartes mélangé que vous allez tendre à votre spectateur. Et vous allez le guider pour qu'il réalise diverses opérations. Donc, je vous montre. Vous allez lui dire de faire 6 paquets sur la table. Alors, comment ? Des faces en l'air, des faces en bas. Donc, il met le paquet face en bas. Il laisse un petit paquet de 10 cartes. Il retourne le paquet. Il refait la même chose face en l'air. Face en bas. Face en l'air. Face en bas. Et pour finir, face en l'air de cette manière. Là, vous allez lui demander de prendre les 3 paquets face en l'air et de les mélanger entre eux. Alors, vraiment, c'est lui qui fait ça. Il mélange bien les cartes comme ceci. Quand il veut, il s'arrête. Il pose ça de côté. Il récupère les paquets face en bas. Et il mélange également. Vraiment. De cette manière, c'est très honnête. C'est lui qui fait tout. Vous êtes d'accord que je ne peux pas contrôler quoi que ce soit à ce niveau-là. Quand il décide de s'arrêter, il prend connaissance de la première carte qui se trouve sur le paquet. Donc, ici, je vous la montre. Moi, je ne regarde pas. Très bien. OK. Et il recouvre le tout avec les cartes qu'il avait mélangées juste avant. On est d'accord que le spectateur a pu prendre connaissance d'une carte dans le paquet. Qu'il a perdu dans un endroit que personne ne peut connaître. Même lui, il ne le connaît pas. Et moi-même, encore moins, puisque je suis tourné à ce moment-là. Donc, vraiment, là, une carte a été choisie. Et je vous propose d'essayer de retrouver la carte juste au toucher. Alors, c'est très compliqué. Je vais faire défiler les cartes. Et dès que je sens quelque chose, je vais la mettre de côté. Regardez bien. Silence. C'est parti. J'ai laissé une carte de côté. Alors que toutes les cartes sont différentes, on est bien d'accord. Bien sûr, il n'y a rien à voir de ce côté-là. Ça serait fort que la seule carte sur laquelle je me suis arrêté, ça soit la carte choisie par le spectateur, perdue par le spectateur, alors que le jeu a été mélangé par ses soins. Franchement, cette méthode est diabolique. Ça marche à tous les coups. Tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a pas de carte marquée. Le jeu est entièrement normal. Aucune modification dans le jeu. Rien à ajouter, rien à enlever. Une méthode exceptionnelle. Franchement, ça vaut le coup. A te savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada